Attention, Enclosorium est un projet qui a pour but de plagier Dagon Runpa et ses autres oeuvres slash artistes référents, afin de faire exclusivement le plus de YouTube monnaie possible. En deux ma trois ! Oh... Ma tête... Putain, mon crâne ! J'avais rien bu pourtant... Et puis d'abord... Où est-ce que je suis ? Bordel ! Ah ! La dernière personne vient de se réveiller ! T'es qui, toi ? Et c'est quoi ce... Bordel... Du calme, je suis docteur. Respirez calmement. Détendez-vous. Debout, Vermine ! Tu as des réponses à donner ! Tu ne vois pas qu'elle est aussi confuse que tout le monde ? Confuse ? Mais je... Attends, c'est ça, ma voix ? Balançoire. Balançoire ? J'adore les balançoires ! Je déteste les balançoires ! Je déteste les balançoires... On s'en fout des balançoires ! Eh... Eh... C'est marrant. On dirait que c'est la première fois que tu les vois. Parce que c'est la première fois que je les vois ! Alors... Tu n'es pas la seule à ressentir une... différence ? Je... Au fait... Pour... Pourquoi... Pourquoi on est tous réunis ici ? Pourquoi... Tu parles de dos ? C'est rigolo ? Répondez juste à ma question, s'il vous plaît ! Une chose est sûre... On est prisonniers de cet endroit. En haut de l'échelle, passez la grille d'ouverture. Une porte blindée nous barre la route. Et l'entrée derrière nous est fermée aussi ! On nous a kidnappés ! Bravo ! On a Sherlock et Watson ! Vous pensez que c'est des aliens ? Crétins ! Hein ? Bipaaaaa ! On peut bien faire quelque chose par rapport à la situation. Se... Se présenter. Comme avec les nouvelles recrues. Et c'est ainsi que débuta notre vie dans ce huis clos. Bien. Alors, je commence ! C'est une très bonne idée pour créer de la cohésion. Dites, vous aimez les machines ? Oui, mais je préfère les beignets ! Moi, j'aime les fleurs et les petits animaux trop choupis. Vous, vous oubliez la situation dans laquelle on se trouve. Allons, c'est le moyen pour certains de combattre la pression. Non, ils sont juste stupides. Nous présenter ne nous avance à rien. Ne, ne dis pas ça, ça aide. C'est un bon début, mais il nous manque de quoi nous réchauffer l'estomac et le cœur. Mon royaume pour un croissant. La petite a dit qu'elle préférait les beignets. Personnellement, je suis plus chocolatine. Euh, enchanté, je suppose. Vous pouvez m'appeler Antoine, mon honnête. Et alors qu'il semblait régner un climat de confiance, un semblant d'espoir, il apparu pour la première fois. Test, si vous entendez ce message, vous êtes priés de vous rendre au gymnase. Au couloir, première porte à droite. Qu'est-ce que c'était que ça ? On aurait dit la silhouette d'un chat ? On s'en fout. On voulait des réponses, on va en avoir. Attends ! On peut dire qu'il a une colère noire ! Ah oui, c'est vrai. Je vais oublier qu'il y en a un deuxième. Ah ! C'est un palmier. Bon, on peut y aller ! Ça a l'air énorme ici ! On n'est pas là pour le découvrir. Ouais ! Dans ta gueule, la grosse lunette ! Euh... Alors ! On est tous là ? Bordel, y'a personne ! C'est peut-être... Euh... Mauvais gymnase ? Tu ne veux pas te calmer ? Lui, au moins, il a des couilles... Tu as l'air d'en savoir non sur le sujet ! Qu'est-ce que t'as dit, l'amoureuse ? Ni pas ! Ni pas ! Ce serait dommage de vous entretuer ! Avant d'écouter ce que j'ai à vous dire. C'est vraiment... Un chat ! Mécanique ? Le seul et l'unique ! Pour vous servir. Regardez-vous tous ! Beaux ! Resplendissants ! Sauve-toi dans le fond. Mais pourquoi sommes-nous ici ? Qui est derrière tout ça ? Dire chocolatine est-il une raison suffisante pour devenir la première victime ? Hein ? Il est temps de vous expliquer ce qui... C'est un putain de jouet ! J... Jouet ? Il a l'air très... Sophistiqué pour un jouet. C'est un prank. Mais oui ! D'abord le palmier... Et maintenant... Le chat ! Tout devient clair ! Mais ! À ce stade, je ne savais pas quoi penser. La seule certitude... C'était une mise en scène. Ouh ! J'ai vraiment eu peur. C'était quand même une blague dangereuse. Et un peu illégale aussi. Aaaah ! Ça veut dire ça, prank ! Taisez-vous ! Bien essayez. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi ça doit toujours finir comme ça ? Mais c'est vrai que les chiens, contrairement aux chats, il faut savoir les tenir en laisse ! Vous touchez à peine pied ! Les séquelles irréversibles peuvent commencer à partir de deux minutes ! Je vais en prendre trois... Pour commencer... Toute infraction contre le règlement ou moi-même est passible de sanction ! Pouvant aller... Jusqu'à la mort ! Les règles sont... Gatomoshi ! C'est moi ! Peut ajouter ou supprimer une règle à tout moment ! Une annonce suivra toujours un ajout ! Toute infraction au règlement sera punie en conséquence ! Ah oui, j'ai encore oublié que je l'ai cité en premier ! Où j'en étais ? Hmm... Dans le doute... Je vais recommencer depuis le début... Bienvenue ! Je suis votre modeste servis... La troisième règle ! J'en étais à la troisième règle ! Cet endroit est un lieu d'émancipation ! Les périodes jour-nuit vont respectivement de 8h à 22h et de 22h à 8h ! Le seul moyen de quitter les lieux est de tuer une personne ! Suite à un meurtre, une enquête aura lieu ! Il est interdit de tuer plus d'une personne ! À la fin de l'enquête, un procès sera mis en place ! Où chaque individu encore en vie sera participant et potentiellement accusé à la fois ! Une fois le verdict donné, la sentence sera prononcée ! Si l'accusé est le véritable coupable, celui-ci sera exécuté ! Et la vie dans l'onclosorium reprendra son cours ! Si l'accusé est innocent, toute personne excepté le véritable coupable sera exécutée ! Et ce dernier pourra sortir de l'onclosorium ! Des questions ? Passons à la partie la plus intéressante alors ! Chacun d'entre vous possède un indicateur d'insanité ! Comprenons 8 jauges ! Les diverses jauges sont l'individualisme, la nervosité, la sournoiserie, l'arrogance, la névrose, l'idylisme, la témérité, l'extravagance ! Votre système nerveux possède des indicateurs qui retransmettent en temps réel l'évolution en pourcentage de chacune des jauges ! Et vous pouvez consulter à tout moment ces jauges sur les tablettes que vous possédez déjà ! Ces tablettes disposent également d'autres fonctions dont je vous laisse le soin de découvrir ! Ah oui ! Et si vous n'avez rien retenu de ce que je viens de dire, tout est résumé sur la tablette ! Et... ça fait pile 3 minutes ! Bordel de... Merde ! Le petit... est inconscient ! Ce jaude... Je fais là... Me fais... Pas ça ! Oh si... Laisse le faire... Je suis curieux de savoir combien de balles ça va prendre pour éteindre ce brasier... Fauder aussi... Besoin d'aide... Il... il faut vite là... Du... du sang rose ? Du... du sang... Qu'est-ce que ça signifie ? Du sang rose ? Réponds le chat ! Oh... C'est Gatomoshi ! Mais soit... Votre sang possède des agents qui boostent votre système immunitaire... Capacité régénératrice... Et possède un délicieux goût framboise... Une dernière chose... Ne vous laissez pas submerger par le désespoir... Mais ne vous fiez pas trop à l'espoir... Nous voilà... Dans une situation... Bien particulière... Il faut... Aider ceux qui sont... Mal en point... Vous êtes tout autant... Mal en point... Pas assez... Pour ne pas... Aider... Je peux aider... J'arrive à tenir debout... Vérifier... Étouffement et... Zone de chute... Traumatisme... Et c'est ainsi... La corde au coup... Que nous avons été présentés au désespoir... Persémifiés par un chat... Je sais que... Je vais paraître bizarre... Mais... Vous n'avez pas aussi la sensation d'être déjà mort... Non ? Sous-titrage ST' 501 ... ...